Bonjour à tous, aujourd'hui on revient avec une nouvelle problématique, c'est comment améliorer les processus d'engagement et comment les accélérer. Souvent nos clients nous posent cette question, quand ça n'a pas été, quand un candidat n'a pas signé et également quand on ne trouve pas le candidat, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et la première étape, elle est simple, c'est la description du poste. La description du poste, elle doit être claire, elle doit être précise, mais également on doit savoir ce qu'on veut parce qu'on cherche tous le mouton à cinq pattes. Et à un moment donné, on doit quand même mettre des priorités parce que sinon on va avoir trop de candidats et du coup, on va vraiment ralentir le processus de recrutement. Deuxième chose, c'est d'utiliser un bon ATS, une base de données où vous pouvez indiquer toutes les informations des candidats et éventuellement recontacter les candidats non acceptés dans quelques mois pour d'autres fonctions. On ne sait jamais. Un de mes gros conseils, c'est par rapport aux agences de recrutement, travailler avec une seule agence de recrutement et non dix. Travailler avec plusieurs agences vous permet d'avoir plus de candidats, mais certainement pas les meilleurs. Donnez confiance à celle qui vous convient le mieux, pourquoi pas Gintis, et je vous garantis que la recherche sera bien plus qualitative que si vous la donnez à dix agences qui vont travailler sur la rapidité et non sur la qualité du service. Autre conseil, c'est d'aligner vos équipes sur les processus de recrutement afin que chacun sache exactement à quel moment il intervient. Cinquième astuce, améliorer l'expérience candidat au maximum afin de ne pas en perdre pendant le processus. Un suivi en continu, un accueil agréable, des entretiens et des feedbacks fluides. Et enfin, mon dernier conseil pour la journée, c'est aussi d'utiliser des métriques afin de pouvoir analyser et améliorer continuellement votre process. Combien de candidats viennent en moyenne en entretien par poste ? Combien de temps en moyenne prend un processus ? Et combien de temps se passe entre la fin du processus et l'engagement ? Donc voilà, mes petits conseils, une bonne job description, un super ATS, une agence avec laquelle on travaille en exclusivité, vraiment un partenariat, d'aligner les équipes sur le processus de recrutement, améliorer l'expérience candidat et utiliser des métriques. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada